Comment faire du béton ? Le béton de ciment est un matériau de construction aux usages multiples, il suscite de nombreuses interrogations. Qu'est-ce que le béton ? C'est quoi le béton armé ? Du béton ou du mortier ? Comment faire du béton ? De quoi le béton est-il constitué ? Nous allons dans cet article faire en sorte de répondre à toutes ces questions, et à bien d'autres encore. C'est quoi le béton ? Le béton est un assemblage de granulats. Il est constitué de gravier, de sable à bâtir et d'un liant, le ciment. Le béton est utilisé en maçonnerie dans toutes les phases de la réalisation du gros œuvre d'une construction, les fondations, les murs, les planchers, les chaînages, les poteaux etc. C'est quoi le béton armé ? Le béton est un matériau très résistant capable de supporter des contraintes de compression très importantes, mais il est faiblement résistant aux efforts et contraintes de traction. L'acier étant résistant à la traction, des armatures en acier sont incorporées dans le béton pour pallier cette carence. C'est cette association béton-racier qui compose le béton armé. Béton ou mortier La confusion est fréquente dans le langage courant. En fait, ils n'ont pas la même composition ni la même utilité. Le mortier Il est utilisé pour assembler des éléments de murs ou cloisons, en pierre, parpaing, briques etc. Il est constitué d'un mélange de ciment, de sable et d'eau. Le béton Utilisé pour la réalisation des éléments du gros œuvre, il est constitué d'un mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau. C'est donc l'absence de gravier dans leur composition qui les différencie. Comment faire du béton ? Composition, les granulats Le gravier L'idéal pour un béton solide est l'utilisation de gravier propre, exempt de poussière, extrait de lit de rivière. Composé de granulométries différentes, de plus en plus rares. Le sable Idéalement issu de rivière, mais tout aussi rare que le gravier, il est souvent issu de nos jours de carrière et donc concassé. Aujourd'hui, la majorité des vendeurs d'agrégats proposent un mélange tout près de sable et de gravier intitulé tout simplement « mélange béton ». Attention ! Le sable marin est impropre à la réalisation du béton ou du mortier. Le ciment Le choix du ciment conditionne la résistance et la durabilité du béton. Aujourd'hui, l'industrie cimentière met à disposition des utilisateurs un nombre important de ciments différents, présentant des caractéristiques adaptées à différents domaines d'emploi déterminés. Les propriétés spécifiques des divers ciments leur permettent de s'adapter à des environnements particuliers, prise en mer, agression chimique, amplitude thermique extrême, etc. Catégorie de ciment Selon la proportion des constituants qui entrent dans leur composition, ces ciments peuvent être classés en cinq catégories. Les adjuvants Incorporés dans le béton en faible quantité, moins de 10 kg par mètre cube, ils améliorent ses propriétés. Les plastifiants réducteurs d'eau Ils améliorent l'ouvrabilité, ou réduisent la quantité d'eau de gâchage. Et améliorent donc les performances mécaniques. Les super plastifiants Ou fluidifiants Ils ont des propriétés du même type, avec une efficacité accrue, et permettent d'obtenir des fluidités extrêmes. Béton autoplaçant et autonivelant Les accélérateurs de prise Ils raccourcissent le temps de prise du béton, ils sont utilisés pour les bétonnages par temps froid ou pour décoffrer rapidement. Les retardateurs de prise Ils permettent à l'inverse, d'allonger le temps de prise du béton, ils sont utilisés par temps chaud, et pour maintenir une ouvrabilité du béton. Les hydrofuges de masse Ils réduisent l'absorption capillaire du béton, qui devient plus imperméable au liquide. Ils sont utilisés pour des ouvrages tels que les réservoirs. Les entraîneurs d'air Ils provoquent la formation de microbules d'air stables, et uniformément répartis dans la masse du béton, lui conférant une résistance aux actions combinées du gel, et des sels de déverglaçage. L'eau de gâchage Elle doit être propre et utilisée en quantité précise, sans excès. Dosage du béton En fait, la composition d'un béton, doit être adaptée au type d'ouvrage que l'on va réaliser, en effet les proportions d'agrégats seront variables selon l'ouvrage et la résistance attendue. Par exemple, pour une petite quantité de béton, dit « tout usage », les proportions à respecter seront celles-ci. Un volume de ciment, plus deux volumes de sable, plus trois volumes de gravier, plus un demi-volume d'eau environ. On parle de volume, cela peut donc être un seau, ou une brouette. Si on utilise un mélange de granules à tout près, sable et gravier. Il faut prévoir 40 bonnes pelletées de mélange, pour un sac de 35 kg de ciment, et 1,5 seaux de maçon d'eau. Environ 17 litres. Alors, pour l'eau cette indication est approximative, car le taux d'humidité du sable, et du gravier, est évidemment un facteur déterminant. Attention ! L'erreur la plus courante est un excédent d'eau. Composition de béton, adapté au type d'ouvrage Pour chaque ouvrage ou application, on cherchera un béton plus ou moins résistant. C'est la quantité de ciment, que l'on intégrera dans le béton, qui va déterminer cette notion de résistance. Quantité, granulat, ciment et eau, pour 1 mètre cube de béton, à titre indicatif. Béton de propreté 250 kg de ciment, soit 5 sacs de 35 kg, plus 3 sacs de 25 kg. 950 kg de sable, soit 62 seaux de maçon. 1050 kg de gravier, soit 68 seaux de maçon. 125 litres d'eau, soit 13 seaux de maçon. Ouvrage courant Ouvrage en béton armé, tel que fondation, poutre, dalle, linteau, poteau, etc. 350 kg de ciment, soit 10 sacs de 35 kg. 820 kg de sable, soit 53 seaux de maçon. 1125 kg de gravier, soit 73 seaux de maçon. 175 litres d'eau, soit 18 seaux de maçon. La confection du béton peut se faire de deux façons, soit à la main, avec une pelle, soit à l'aide d'une bétonnière. Faire du béton à la main Petite quantité Que l'on utilise un bac à gâcher, ou bien une brouette, dans un premier temps, il faut verser les quantités de granulat, et de ciment correspondantes, à la résistance désirée du béton. On commence par le sable, puis le ciment, on prend le temps de bien mélanger le tout à la pelle. Jusqu'à obtenir une répartition homogène, on creuse alors un trou au centre du tas de mélange sec, et on peut procéder au mouillage. On verse la quantité d'eau voulue dans ce trou, on mélange, et on ajoute les graviers, ensuite on malaxe, jusqu'à obtenir la consistance idéale. Le mélange béton de ciment doit être mou et onctueux, sans être trop liquide, on peut ajouter un peu de sable, ou d'eau si nécessaire, pour obtenir un bon mélange. Faire du béton à la bétonnière La bétonnière doit être installée de façon stable et de niveau. Elle doit être propre, on met le moteur en marche, et on incline la cuve en position de travail. On commence par verser la quantité d'eau nécessaire, pour la réalisation du béton choisi, on incorpore ensuite progressivement, les graviers, puis le sable, et enfin le ciment. On laisse le tout se malaxer pendant quelques minutes, en ajoutant un peu d'eau ou de sable si nécessaire pour obtenir la consistance désirée. Il suffit ensuite de remplir les brouettes, ou tout autre contenant. Il faut prendre soin ensuite, de bien nettoyer, et rincer la bétonnière après usage. Il est en effet très difficile, de récupérer une cuve qui a été mal rincée. Choix d'une bétonnière Pour faire du béton, le choix de la bétonnière dépend des travaux à réaliser. Pour de petites quantités, une bétonnière à moteur électrique, ou thermique, d'une capacité de 100 litres est suffisante. On peut se procurer, ou louer, des bétonnières professionnelles, ayant des capacités pouvant aller jusqu'à 1000 litres, soit 1 mètre cube. Au-delà de 3 mètres cubes, il est à mon avis préférable, et plus rentable de faire appel à une centrale à béton, et avoir ainsi un béton de bonne qualité, livré par Toupie à domicile. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous ! N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à visiter, notre chaîne YouTube.